coucou c'est missien et aujourd'hui quinzième épisode sur la série ragecraft alors on s'était arrêté ici dans l'épisode précédent enfin c'était plutôt arrêté dans la zone je me rappelle où c'était très difficile parce qu'on avait j'étais tombé dans un piège un piège très pas cool du tout et donc j'avais réussi en off à reprendre mes items en concentrant et en essayant de faire assez vite pour pas qu'ils disparaissent en fait dans le trou il y avait deux spawners à creeper heureusement j'ai pu descendre tuer les creeper et allumer les spawners j'ai pas eu le temps de les détruire enfin j'ai allumé j'ai pris mon stuff et après je les ai détruit oui je crois du coup j'ai pas tout récupéré genre la bouffe c'est pour ça j'ai refait des plantations de pain mais j'ai récupéré le plus important c'est à dire l'émeraude on en avait trois donc ça nous en fait cinq donc c'est bon ouf le plus dur le plus précieux qui sauvait donc maintenant je sais que dès que j'aurai de l'émeraude il faudra jamais trop chaud faut pas que je la garde sur moi parce que c'est trop dangereux je risque de la perdre et l'émeraude c'est vraiment précieux il n'a pas d'autres dans la map on peut faire des erreurs avec les monuments c'était écrit qu'on en avait je crois une 5 près 5 qui n'était pas obligatoire qui était facultative mais 5 émeraude c'est pas beaucoup sachant qu'il y en a une centaine donc voilà ceci étant dit on peut continuer notre aventure je me suis rostef j'ai gardé mon épée précieuse ça j'avais une petite arme intéressante qui était la faux la petite pinette qui est là mais elle tue en deux coups mais bon je l'ai gardé pour le moment que c'est pas un item qui se qui est incassable donc voilà allons-y c'est reparti je me suis fait plein de torches et je suis opérationnel direction la zone des séfarés ah oui je vais essayer d'aller plus lentement pour vous c'est peut-être pas génial encore que ça dépend je vais essayer de pas rush parce que je me fais souvent exploser en champ soit ça soit je baisse le niveau de difficulté j'hésite oups j'ai cliqué dessus hop donc à voir alors c'est vrai qu'un niveau de difficulté en normal c'est quand on joue seul mais enfin quand même quand je joue en multi du tout mais easy c'est recommandé pour quand on tourne des vidéos qu'on n'est pas très concentré qu'on veut aller vite je sais pas trop parce que là ouais je suis bien en difficulté normal bon tant pis il ya une grosse tour ici je n'ai pas vu alors on en était où déjà je me rappelle la cascade là bas là bas c'est l'entrée on a fait toute cette zone on était en train de tourner on était arrivé devant le château c'est où on est mort lamentablement du coup ça me fait deux nouvelles morts en plus pas que je meurs trop non plus c'est le but de pas trop mourir donc cette zone a été faite je vais avancer lentement surtout là je vois qu'il ya la tour avec la et là il ya plein de points donc là ce que je fais je les éclairs comme là ça tire les mobs je recule ils vont venir voilà m'occupe de faire gaffe aux zones qui risquent de s'écrouler il ya du sable de partout donc on peut pas trop le voir mais voilà faut faire gaffe bon y'a pas tant de mobs que ça pour le moment j'ai vu qu'il y avait des blazes à l'entrée du de la capitale du château faudra faire gaffe en plus leur spawner est dans le vide donc on pourra pas trop péter le spawner je sais pas comment je vais faire un spawner ici ça c'est pas pratique par contre c'est pas une heure à creeper j'ai peur qu'un creeper me tombe dessus apparemment non c'est à peu près c'est difficile et un creeper qui était essayé de venir jusque là voilà les mots capout j'aime pour marc power 2 je pouvais le monter à pouvoir 3 mais j'avais passé de niveau d'enchantement on fera ça tout à l'heure et cette tour je ne sais pas ce que c'est ce qu'on peut y rentrer on doit pouvoir mais il ya une échelle à qui amène tout en bas ah non mais ici en fait je n'ai même pas suivi le chemin non non l'entrée était juste là alors je vais monter je sais pas ce qu'il ya là-haut peut-être un coffre peut-être un spawner ou juste une vue sur le château ouais juste une vue sur le château ah bah ça nous permet de voir un peu ce qu'il y a donc là j'avais pété les spawners ici il y en avait de là de là et une sorcière pas gentil là bas bon c'est aux alentours après le château ici qui a pas l'air si grand que ça sauf si ça continue sous terre et derrière tout en haut un spinner je sais pas quel genre de spinner on verra donc là il ya une jolie vue sur le petit château par contre je pense qu'il ya plus grand chose à voir après est-ce qu'on voit un peu ce qu'il ya en haut ça a l'air juste du décor ouais je vois du rouge là bas une barrière bon faudra voir je sais pas comment on peut remonter à peut-être par les chutes d'eau en fait tout simplement on doit pouvoir monter par les chutes d'eau ok bon ben là le but ça va être de détruire ce spawner ça va être difficile parce qu'il n'y a pas d'accès faut que je mène des blocs j'ai eu fur et à mesure j'ai plein de blocs donc on peut essayer ouais en plus on va l'éclairer parce que c'était blase bon allons-y c'est parti hop une piette araignée je regarde autour de moi s'il n'y a pas de creeper alors c'est de rush sur le spawner de blase on devrait pouvoir y arriver il faut pas qu'il y ait de spawner de squelettes qui me poussent dans le vide aussi mais bon ça a l'air bon vite c'est bon fiu on a réussi bon vraiment que je passe à côté de ça faut faire gaffe aux endroits qui s'écroule comme ça c'est vraiment dangereux alors l'accès vers le château j'ai pas vu ce spawner ici encore des blases ça continue on est à l'intérieur je pense j'éclaire tout ça change pas oh c'est grand en fait ça fait une genre de de trou dans le dans la montagne dans la falaise bon ça va c'est calme est-ce qu'on va trouver des choses je vois une creeper je sais pas si c'est bien de faire ça parce que je dois faire spawner un peu tous les mobs à l'intérieur du château mais bon après on a le temps de les tuer oh une carotte oh ils sont nombreux il me voit pas quand je suis derrière Lillian héhéhé tu ne me vois pas et celui caché alors je compte une déclarée on va faire le tour de cet endroit oh une fenêtre j'entends pleut de meub j'entends pleut de meubles ouah aïe elle saute de partout c'est vilaine bien il n'y a pas de spawner par là il y a des bombes naturels qui viennent parce qu'il fait noir donc ça ne doit pas être trop difficile il y a un spawner de l'autre côté donc il y a peut-être un spawner ici aussi ça serait logique oui par contre je régenne j'ai attiré les zombies ouais on me tombe dessus voilà il y a des gens de partout ah spawner a ghast là-haut sur la grande tour donc il faudra bien faire gaffe il faudra pas que j'oublie d'y aller je pense que la grande tour là-bas ça sent l'haleine enfin le cristal plutôt qu'est-ce qu'il fait là lui ? les torches ça part à une vitesse bon je vais m'éloigner du château pour pas que ça spawne parce que pendant que je suis pas là ça spawne pas ça sera beaucoup mieux sinon quand je vais rentrer dans je vais me dire oh my god ils vont tous me monter dessus alors bon bah je crois qu'on va pouvoir rentrer dans le château on est prêt j'ai pratiquement régen on va aller doucement ça risque de venir de tous les côtés spawner a blaze alors il y a peut-être un de l'autre côté aussi non bon là ça va ça va ils ont pas mis de spawner partout pour le moment ça me pointe pas partout dessus faut vraiment que je fasse gaffe les mobs ils veulent tous venir d'un moment à l'autre là je reçois des flèches d'ailleurs que j'aime vraiment pas je teste le mec qui tire ça voilà c'est en train de venir j'ai déjà éclairé tout ça tout cet endroit ça va vite on a fait ça je sais pas combien d'épisodes mais ça va c'est acceptable alors il faut que je m'occupe de tous ces petits zombies je trouve absolument les spawners d'archers parce que ces mecs mettent le feu c'est vraiment pas cool je regarde avant parce que j'ai pas envie de tomber là dedans je sais plus si j'avais pété les spawners ou pas mais au cas où bon hop là je voulais faire un petit tour pour éclairer mais non ils sont beaucoup trop nombreux beaucoup trop nombreux un soldat euh un archer ouah deux archers bon c'est vraiment difficile je sais pas si on va y arriver pour que ce soit un peu plus simple on aurait pu passer par une tour en haut plutôt que d'arriver direct au centre genre là si j'arrive à grimper la tour je pense qu'on va faire ça parce que là ils arrivent de tous les côtés je peux pas les gérer alors peut-être en passant par là hop là directement là dedans d'ailleurs il y a même pas d'entrée ah si il y a une entrée là un coffre potion de healing 2 je prends en cas d'urgence un soldat un sentinelle un petit creeper venez par là venez par là piti piti ouf il fait mal le mec bon normalement je devrais régén mon armure ça va il y a mon pantalon qui est pratiquement cassé là je pense que je suis en haut de la tour elle est pas très grande en même temps un archer je suis ça se pointe en as waouh il m'a vu direct c'est vraiment difficile ça spawne de partout je me fais exploser et défoncer hop là j'allume les spawners hop là hop là j'allume les spawners sauf si j'en trouve dans les coffres mais c'est pas sûr ah lui ça va je le crème pas tant que c'est pas des archers je sais pas qu'il me tape je pense qu'il tombe de ce truc là haut je vais rentrer dans cette tour là ouais là y'a rien ah j'ai peur qu'il rentre pendant que je suis occupé hop ça se pointe alors des pommes d'or ça c'est cool des blocs ça peut toujours servir et puis voilà pas de pantalon et pas de torches c'est problématique parce que c'est ce que je recherche waouh il sort le mec il était sorti vers là plus vers là mais je sais pas d'où exactement bon faut que je pète ces trucs là-bas aussi y'en a un autre alors s'il y a des coffres dans chaque tour ça serait cool ça serait cool bon ça fait boum je pense qu'il est tombé juste de là non je voulais faire ça ah ouais y'a des coffres dans chaque tour c'est bon à savoir ah potion de healing et là ouais faut que je me fasse des torches c'est important alors on va retourner où on était de là d'où on vient il y avait du charbon juste là-bas je vais récolter j'ai l'entendu mais je pense pas qu'il est si proche bon je vais pas prendre trop trop de charbon vous pouvez juste un stack en fait donc 16 charbon 13, 14, 15 et 16 avec des sticks voilà c'est bon c'est reparti il faudra un petit pantalon quand j'en trouverai un hop il tombe dans ce trou alors 12 points des archers c'est la question du jour et lui je sais pas d'où il a spawn qu'est-ce que tu fais là ? j'entends le mec je les vois pas spawn je sais pas trop d'où ils viennent lui il est mute derrière moi on dirait qu'il fuit quand ils ont plus de vie ça c'est un spawner à guerrier je crois j'ai pas trop vu guerrier ou archer si c'est archer c'est cool bon il y a une autre tour ici il faut bien que je me rappelle les tours que j'ai faites et celles que j'ai pas faites ah il y a pas de coffre dans celle-là dommage je vais faire la tour qui est là-bas juste ici bon en bas il n'y a rien je pense comme d'hab derrière l'échelle non alors un petit coffre oh instant healing c'est cool tous ces instant healing en plus vous avez vu ça va bien ça va bien soigner quand je l'ai utilisé ça m'avait redonné plein de coeur ah il y a un spawner que j'ai pas vu en bas j'ai envie de détruire tous les spawners donc voilà voilà je remonte eux ils sont vraiment nuls comme je me l'ai je me l'ai fait tranquille ouais tant mieux parce que sinon tout est très difficile après les guerriers je les aime pas du tout donc bon c'est cool qu'il y ait quand même des choses faciles et lui je ne sais pas de lui il sort ah cassez vous allez le zombie qu'il y a hop là je bloque l'entrée je m'arrange et je vais monter là-haut par exemple ça spawn ça a déjà du spawn je pense ah non il y a pas il y a que des squelettes des esclaves bon c'est bon on est sur l'étage là on devrait trouver les archers ouais ça je crois que c'est un archer un pantalon yeah c'est ce que je cherchais et des bouteilles d'XT aïe saleté hop je continue ok là c'est pareil ça remène ici ouh tout casse point pourtant je suis passé partie juste deux secondes j'espère que je suis pas très proche du spawner aghast j'ai pas dû l'activer encore mais faut pas que je l'oublie celui-là voilà ça c'est la tour principale on ira quand on aura fait bien le tour pour l'instant je vais nettoyer tout ce qu'il y a autour je vois qu'il y a un désaxé ici mais à la tour principale est-ce qu'on peut y accéder ? ouais je sais pas si je monte parce que je suis quand même prêt de la tour principale qui est juste là bon allez au pire ça fait spawner un ghast hop là un spawner à moins ça va on se débrouille ah tiens on arrive à pied de la tour je crois qu'ils m'ont vu ça va mon épée elle tient le coup toi je t'aime pas toi je t'aime pas voilà je bloque il y a quoi là-haut ? rien je redescends on va faire le tour ah tiens c'est quoi ça ? c'est pas un piège ? ça sort un peu le piège quand même ah oui il y a des sous-sols on voit non 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 il y a des gens en bas ça a l'air plus grand au prévu oh le mec il m'a suivi ok il faut que je régène là je suis vraiment mal en point j'ai utilisé la potion parce qu'on sait jamais ici il y a un clipper qui m'a eu la dernière fois ok ce mec est tombé alors des couloirs beaucoup de couloirs oula des archers voilà oh il esquive il faut que je regarde de partout derrière moi et tout là ça donne un accès sur le sous-sol Hop, je pète le spoiler Alors, il y a un autre accès là-bas Open mob Des clippers qui spoilent, je ne sais où Ah, on dirait qu'ils spoilent des piliers Je l'ai vu Je l'ai bien vu Ah là La plaine Zut Ah, plus de pioche C'est problématique Bon, il y a quoi dans ces fours ? Pas grand-chose Je n'ai pas de pioche en réserve, j'imagine Non, on va peut-être rentrer alors Bon, on a déjà bien avancé Je vais juste continuer De faire cette zone-là Je ne vais pas trop aller de l'autre côté Hop Je vais passer par là Quand je disais de l'autre côté, c'était là-bas Alors ça, je ne l'avais pas vu Je ne sais pas trop où ça amène Ouh Il y a plein de gens Donc voilà Et par là Ah ouais, il y a une entrée Enfin, une entrée vers le sous-sol Ici Ah ouais, mais sans pioche, ça va être un peu difficile Je vais juste prendre ça L'éclairer Et puis, je reviendrai Ah, il y a une autre qui la spoine C'était un truc, un spoineur d'archer Allez, on rentre On rentre en flamme Je vais poser un peu mes items Pour faire une armure Mais je pense qu'elle est encore bonne, mon armure Et surtout prendre une pioche Au niveau de l'épisode, je ne sais pas combien de temps ça fait Je vais aller voir ça Tout de suite Voilà Genre, qu'est-ce que tu fais là ? Aïe Voilà C'est bon, on est sur le téléporteur Bon, ça tombe bien, on arrive au terme de la vidéo Donc, on va pouvoir se quitter là Ça va, on a bien avancé Je ne suis pas mort, lamentablement Comme la dernière fois Je me suis plutôt bien débrouillé Mais ça a l'air assez difficile Il y a plein de mobs dans les donjons Et je ne suis pas si fort que ça Ils me font vraiment beaucoup de dégâts Je ne sais pas si mon armure est très bien C'est vrai qu'elle a du protection 2 Est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas Ce serait bien d'avoir une armure en chain Mais bon, je n'en ai pas vraiment trouvé Genre là, j'ai des casques protection 2 Protection 1 Donc, lui, il faut que je le change Et puis, je vais voir un peu tout ce que j'ai Les enchaînements possibles Si je peux achanter un peu mes armures Et puis voilà, on se retrouve dans le prochain épisode Et je vous dis à très bientôt C'était Nici Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz